Salutations à tous ! On se retrouve ce soir comme toutes les semaines, comme chaque semaine, chaque jeudi à 21h pour faire ensemble la chronologie des femmes artistes et pouvoir continuer sur notre lancée. On a commencé il y a 11 épisodes, ça fait à peu près 11 semaines, une fois par semaine. On s'accroche, on tient, on complète nos connaissances et nos découvertes. Bonjour ! Et voilà, 13 vis. Moi c'est Nibleur. Comme d'hab, je suis toujours à la droite du gif de 13 vis quand je suis là. Alors, pour refaire un petit point, déjà, la semaine dernière nous avons fait le dixième épisode, dixième épisode du live sur la chronologie des femmes artistes qui, malheureusement, a eu un problème de son, mais si vous voulez le re-regarder, il est encore disponible. Vous pouvez voir les images et vous pouvez quand même découvrir un petit peu les artistes dont on a parlé, voir les images, tout ça. Vous entendez juste pas nos commentaires, mais comme on lit un peu les pages Wikipédia, normalement vous avez un peu de temps aussi pour découvrir les choses et les lire en même temps que nous. Nous, on va faire quand même un petit récap de ce qu'on a fait. Voilà, petit récap comme d'hab, sur ce qu'on fait, la méthodologie, les billets, etc. On essaye de faire ça de manière précise, de plus en plus précise chaque semaine. Donc, déjà, de là où on part, on part d'un point de vue de personnes qui ont un background d'histoire de l'art assez classique, pas approfondi. On avait envie de découvrir des parcours de femmes artistes pour venir compléter les connaissances qu'on avait déjà sur les périodes artistiques et les artistes qu'on connaissait, qui étaient majoritairement des références masculines. Donc, voilà, on s'est dit, on va essayer d'aller vérifier un peu nos connaissances là-dessus. Donc, en partant de là, on a commencé à placer sur une frise chronologique les noms des artistes femmes qu'on avait en tête, comme ça, vraiment les tout premiers noms. Et à partir de ces premières artistes, on a exploré tout d'abord leurs fiches Wikipédia. Pourquoi Wikipédia ? Parce que c'est souvent la première chose qu'on trouve quand on tape les noms des personnes qu'on cherche. Donc, on s'est basé sur ça pour un peu voir aussi ce qui était disponible de manière très simple. Donc, on a consulté les pages Wikipédia des artistes qu'on avait en tête. On a regardé un petit peu leur parcours, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Quel type de pratiques elles avaient ? Et on les a placées les unes après les autres sur la frise. Par rapport aux biais qu'on a. Donc, nos premiers biais, c'est un biais par rapport à, comment dire, j'ai perdu mes mots, la nationalité des artistes. Sachant que nous, on a plutôt une connaissance des artistes européens, européennes. Donc, donc voilà. Donc, forcément, on est parti plutôt sur des artistes, soit qui étaient originaires d'Europe, soit qui étaient, qui sont très connus en Europe. Oui, c'est en fait, c'est pour, je te coupe très rapidement, mais c'est en fait, c'est un biais forcément ethnocentriste, parce que de base, on a appris une histoire de l'art à l'européenne. Voilà. Ensuite, le deuxième biais, c'est par rapport à la question des femmes artistes. Donc, on prend en compte les artistes qui ont des travails qu'on pourrait dire aujourd'hui artistes plasticiens, c'est-à-dire qui ont un travail qui est lié à l'image, à la forme. Donc, la sculpture, la peinture, la photographie, le dessin, la gravure. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Tout ce qui est visuel, quoi. Oui, voilà. Tout ce qui est pictural. Tout ce qui est pictural, la sculpture n'étant pas picturale, la forme aussi, ce qui prend en compte. Tout ce qui est visuel, si tu préfères. Donc, voilà. Ça nous fait donc volontairement, encore une fois, exclure les femmes qu'on pourrait plutôt ranger par rapport aux sources qu'on a trouvées dans les créatrices au sens très large. Donc, par exemple, des architectes, des musiciennes, des écrivaines. On a eu aussi une femme sportive qui a eu aussi, une grande influence à son époque. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on s'est notées en haut de notre frise comme matériel à garder, mais qu'on n'a pas traitées dans la frise directement. Voilà pour les biais. Et oui, l'autre biais, c'est donc la manière dont on choisit la date d'entrée dans la frise chronologique. Donc, on explore un petit peu par la fiche Wikipédia et on élargit les sources quand on ne trouve pas sur Wikipédia, mais on en reparlera assez rapidement dans les premières artistes qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, on essaye de repérer à quel moment leur travail a été rendu public. Donc, voilà. À quel moment il y a un panel de personnes larges, entre guillemets, qui a pu découvrir le travail des artistes ? Dans certains cas, ça a pu être des publications dans des livres, par exemple, dans le cas d'illustratrices qui n'avaient pas à proprement parler d'expositions ou qui n'avaient pas participé à des salons, mais qui avaient très largement répandu leur travail par l'illustration de livres ou la publication photo dans des grands magazines, par exemple. On a eu ce cas-là aussi. Voilà pour les biais et comment on procède. Donc, voilà. Est-ce que tu me fais un rappel de ce qu'on a vu, du coup, la semaine dernière, la semaine dernière, oui. Tu fais un petit rappel de qui... De toute façon, je laisse tourner la vidéo, il faut juste que tu expliques très rapidement pendant qu'on fait les trucs. T'inquiète pas. C'est juste pour qu'on ait une voix, entre guillemets, quand même, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir. D'accord. Du coup, on a vu le parcours de Louise-Catherine Brelot, qui est une artiste française... Non, allemande, pardon. Qui est née à Munich, qui a vécu à Paris, qui a été naturalisée Suisse. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter. Il y a, bien entendu, toutes les femmes artistes qu'on a vues la semaine dernière. Ah, il ne marche pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il fait la tête. Bon, alors, je te montre la suite. Du coup, papapapac, on l'a mis. Alors là, il y a la frise qui se déplace. C'est magnifique. Notre belle frise. On a vu les œuvres. On a présenté toutes nos petites ressources, qu'on va représenter, je pense, encore une fois, parce qu'il faut toujours les montrer. Louise-Catherine Brelot, qu'on en a parlé. Donc, on est resté un peu dessus. Hop, hop, hop. J'avance un peu. Toujours Louise-Catherine Brelot. On est resté longtemps, aussi. Oui, on est resté longtemps sur Louise-Catherine Brelot. On a regardé les œuvres de Louise-Catherine Brelot. Voilà, on a regardé la signature. Alors, Twitter ne veut pas fonctionner. Je soupçonne Nightbot d'être endormi encore. La semaine dernière, il y a eu un bug sur Twitch, je suis plus bien précisé. Alors, on a vu aussi l'artiste Marcello, qui n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait Adelaide Nathalie Marie-Edwige Philippine Daffry, qui a été, il me semble, proposé par Petit Cancanon, qui est dans le chat actuellement. Je crois. Oui, qui était un nom d'emprunt, mais qui n'était pas nécessairement un nom d'emprunt masculin pour rester anonyme sur son identité. C'était vraiment pour marquer son identité d'artiste. Voilà. Oui, elle s'était une aristocrate. On avait dit bourgeois, je crois, la dernière fois. On avait dit... Donc, en 1863, c'est un moment d'activité, c'est la première activité du mois. Et on avait vu Shouen... On va peut-être éviter, parce qu'on a eu un petit problème. On a cru que c'était à cause de ça. Donc, Shouen Uehan-Mura, pardon, excusez-moi, Ue-Mura, qui est une artiste japonaise, qui a fait pas mal de... Alors, comment ils disent ? Il y a un terme spécifiquement... C'est... Le style traditionnel. Voilà. Là, c'était censuré à Twitch. Ne vous inquiétez pas. Et on avait trouvé plus de choses dans, justement... Alors, c'était quoi déjà ? De toute façon, il y a le lien aussi dans Twitter. N'hésitez pas à aller le checker. C'est noustoutes.org. Noustoutes.org. C'est la première fois qu'on le checkait, d'ailleurs, noustoutes. Donc, on avait fait tourner le lien. C'est toujours dans le coin. Je vais taper un peu Nightbot pour pouvoir qu'il puisse vous faire passer par Twitter, si vous voulez avoir les infos. Mais vu qu'il y a eu un problème de son, on va continuer un petit peu. Mais Nightbot n'est pas dans le chat. Alors, Nightbot n'est pas dans le chat. Je vais aller le taper. Alors, deux minutes, je reviens, je vais le taper. Soyons gentils avec nos robots, quand même. Bonjour Nightbot, est-ce que tu veux bien part of the channel ? Ouais, Nightbot est venu. Bonjour Nightbot. Est-ce que tu veux dire bonjour à nos amis ? Voilà. Donc, si vous voulez, je ne suis pas encore sur Twitter, mais si vous voulez nous rejoindre Twitter, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme on dit, ne mettez pas la cloche, parce que ça ne sert à rien. À quoi qu'il y a une cloche aussi sur Twitter ? Pour les notifications. Ce qui est intéressant avec le Twitter, c'est qu'on met un peu, au fur et à mesure qu'on découvre des artistes, on balance aussi le lien Wikipédia à l'intérieur, enfin, dans la chaîne, c'est comme ça qu'on dit ? Non, dans le fil. Le fil, le fil Twitter, il y a en fait un post qui annonce le live, et en dessous, vous retrouvez toutes les artistes dont on parle. Donc, c'est bien pour suivre le live, vous trouvez des liens, allez regarder par vous-même pendant le live, ou pour revenir après sur des artistes que vous auriez aimé et dont vous n'auriez pas noté le nom, etc. Donc, c'est un peu aussi un espace ressource, si vous avez des choses à découvrir ou à redécouvrir. Oui, et surtout, en fait, on regarde de loin, enfin, pas en surface, mais nous, on sait ce qu'on cherche. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, bien entendu, c'est par là qu'il faudrait y aller. C'est un peu plus sympa pour vous, je pense. Voilà. Je dois faire un mérite ou pas, tu m'excuses, Nibbler. Oui, je n'ai pas fait de promo aujourd'hui. J'ai totalement oublié, je suis fatigué de tout, mais j'ai réussi, et j'espère finir, à vous mettre tout à jour, parce qu'on occupe aussi l'espace, là, actuellement, pour pouvoir que la frise soit embellie de façon à ce que j'arrête de dire, oui, je vais m'en occuper, voilà, et du coup, que je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas le temps. Effet de travailleur, tout ça, bien entendu. J'enlève, parce que j'ai la flemme de les mettre maintenant tout de suite, à la seconde, les mouvements, parce que, bon, voilà. Les mouvements, on les remettra à la fin. Nous, on essaie de se focaliser de toute façon sur les artistes. Oui, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a retrouvé des artistes qui étaient du 18e siècle, qui est le moment où on a eu un problème sur la frise, puisque leur nom était long, et qu'on a dû grignoter de la place, et donc le moment était venu de prendre une décision sur le fait de changer l'organisation de la frise, parce que sinon, on n'aurait fait que grignoter, 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 donc voilà. Voilà, je corrige, et du coup, ça me prend un peu de temps, mais ça va assez bien, parce que ça permet de faire le récap vocal. Moi, je voulais absolument faire un récap vocal, justement, de la semaine dernière, parce que je trouve ça nul que Twitch ait pu enlever le son, et vu que maintenant, je peux enfin uploader les vidéos sur YouTube, Tantant ! je compte quand même avoir une vidéo avec du son de l'épisode de la semaine dernière. Même si on peut le faire sans son aussi, on verra, je peux faire une sorte de fil de replay, pour faire genre, on est au point sur la marchandise, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu de voix, quoi. Donc, si jamais on peut avoir la suite, Nibbler, ça ne te dérange pas ? Oui, alors, Anna Klumkeuf, qui était donc une artiste née à San Francisco, qui est morte dans la même ville en 1942. Donc, c'est une artiste américaine. Et donc, qu'est-ce qu'on avait vu sur elle ? J'essaie de suivre en même temps ce qui se passe. Oui, donc, c'est celle... En fait, elle a beaucoup peint, et elle était très proche de Rosa Bonheur, qui est une autre artiste peintre. Je crois qu'ils ont dit compagne, directement, je crois. Non, je ne suis pas sûre, non. Elle a séjourné beaucoup de temps chez Rosa Bonheur, à Tormeray. Et elle fonde le prix Rosa Bonheur, aussi. Voilà. Et en fait, donc, elle va... En gros, elle va garder en vie le château de Bi et l'atelier de Rosa Bonheur, à Tomery, pour conserver... Enfin, où elle va conserver aussi... Son conserver une partie, aussi, des œuvres de Anna Klumkeuf. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle est nommée à Paris. Bon, voilà. Tu veux faire toute l'histoire ? Non, 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 on fait des sauts, oui. Ça, c'est le travail de Anna Klumkeuf, du coup. Hop, hop, hop. On clique toujours sur le Wikimédia pour trouver d'autres images quand on n'est pas satisfait. Et là, il n'y avait rien. Ce qui est bizarre. C'était très bizarre, moi, je me rappelle. Moi, ça m'avait un peu traumatin, cette histoire. Donc, là, ça fait 4 secondes de silence. La radio nous a jeté en l'air. Voilà. Après, on avait trouvé, on avait cherché, puisqu'on est des gros curieux, on avait cherché plus. On voulait voir le travail de Anna Klumkeuf. On voulait trouver des photos. Et on avait trouvé, donc, des portraits, plutôt. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. On la place sur la frise. Voilà, on l'a placé sur la frise. On va faire un tour de la frise après, ne vous inquiétez pas. Alors, là, c'est une nouvelle... Claude Vignon. Ah oui, alors, Claude Vignon, qui est l'artiste où on a eu un peu du mal, parce qu'elle a travaillé sous plusieurs pseudonymes. Et donc, il y a des œuvres, on peut trouver des œuvres d'elle, avec ses différents pseudonymes, qui ne sont pas tout le temps la même chose. Donc, nous, on l'a placé avec... On l'a mis dans la frise avec Claude Vignon. Voilà. Parce que c'était celui où on trouvait plus facilement, je trouvais. Mais c'est possible que, devant d'autres moteurs de recherche, on trouve plus facilement avec d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller checker le Wikipédia pour avoir tous les... Donc, elle, elle est sculptrice. Et donc, ça, c'était le bas-relief ornemental de la Fontaine Saint-Michel, qu'elle a créé, pas toute seule, bien entendu, avec d'autres élèves, je crois, au moment où elle était en train de travailler. Ça, c'est un buste qu'elle a fait. Une statue. En fait, en tant que sculptrice, on ne trouve pas énormément de choses sur Internet. Moi, en re-checkant après, j'ai vu aussi que sous un autre nom, en fait, on trouve beaucoup plus de peinture. Mais bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas une artiste qui a beaucoup, beaucoup produit, en fait, contrairement à d'autres qui ont un travail très prolifique où on trouve des milliers de choses. Là, on avait été un petit peu bloqués. Ensuite... Ah oui, ça, c'est quand on a essayé de trouver des choses dans un livre et qu'on a abandonnées. Oui, parce qu'il n'y avait que les premiers chapitres. Voilà, on a cherché Claude Vignon sur notre source favorite, EWARE, qui est la source où on revérifie nos sources quand on a... Quand il y a peu. Quand il y a peu sur Wikipédia. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi... On avait vu pas mal de fautes la dernière fois aussi de Wikipédia, d'ailleurs, qui sont des fautes de présentation, je crois, d'introduction, je sais plus. Ah, il y avait un super article d'un mec qui avait écrit pendant 15 ans. Tu te rappelles ? Hum. T'en fiches ? D'accord. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis la pause, c'était pas ça. On est à Anne... Comment elle s'appelle ? Valéère Costes. Anne Valéère Costes, qui est donc notre fameuse portraitiste qui a réinitié un... D'ailleurs, j'ai dit le 18e... C'est le 17e, oui. C'est le 17e ? Non, c'est le 18e, c'est 1700. 1740, c'est bon. On sait encore dire 18e. Quel est le 18e ? Donc voilà. On va pouvoir mieux le dire avec les nouvelles frises, je vous rassure. Donc, elle peint des natures mortes, voilà. Elle a été une des portraitistes aussi de Marie-Antoinette, ce qu'on a découvert. Voilà. Bon, elle faisait... Ah oui, c'est elle qui faisait les natures mortes avec les coquillages et tout ça, les crustacés. Enfin, c'est vraiment des natures mortes classiques. C'est une table avec plein de trucs dessus, des fruits, de la bouffe et tout ça, et c'est peint, voilà. En gros. Il faut être très méchante avec les natures mortes. Oui, parce que les natures mortes, des fois, c'est bien. Là, c'était pas mal en plus. Il y avait des trucs que... Alors, je dirais pas qu'ils sortent de l'ordinaire, mais qui étaient de bonne qualité. En soi, les natures mortes, c'est surtout le... C'est surtout un test pictural, je trouve. Oui, oui, c'est des études un peu. Après, il y a un gros sens... Oui, après, il y a un gros sens sur... Qu'est-ce que la vie et tout, et... Oui, alors... D'ailleurs, j'y pensais, mais en français, donc on dit des natures mortes, mais en anglais, on dit des still living. Donc, still life. Oui, still life, still living, oui. Still living. Still living. I still believe in. Alors, moi, je vais vérifier ça tout de suite. Voilà. Nature morte. Oui, mais si tu cherches dans la page Wikipédia, ils vont pas te dire. Bah si, je vais chercher dans l'anglais. Voilà, hop. Ouais. Ouais, d'accord. Still life. C'était pas... Ouais, ouais, ok. Et même... Still lives. Quand c'est en pluriel. Ok, donc, en anglais, c'est plus que c'est encore vivant, alors que nous, c'est plus que... En gros, c'est mort, quoi. Hein, voilà. Bref, c'était très intéressant. C'est des natures... Voyons... Oui, mais nous, on considère que la nature est morte, du coup. Oui, mais... Voilà. Elle est toujours vivante dans notre cœur. Oui, super. Super, super. Bon. Ensuite... Bon, après, je suis désolé, mais je viens de finir, du coup. J'étais un peu motivé. Vas-y, commencez une coulée, je suis connu. Ensuite, on avait vu, du coup... Je crois que c'était la dernière... Voilà, là, on a le petit problème. Là, on avait regardé les autoportraits de Courbet, parce que... Parce que j'avais peur. Parce que ça bugait. Voilà, Françoise Basseporte. Qui est, je crois, oui, effectivement, la dernière qu'on a abordée. On n'a pas trouvé grand-chose, parce qu'en fait, elle, elle avait un travail presque de... Comment dire ? De scientifique. Enfin, elle faisait, en fait, des petites... Des esquisses et des peintures. Enfin, c'est même pas des peintures. Des aquarelles, des plantes qu'il y avait au jardin de Versailles, s'il me semble. Et du coup, il y a énormément d'illustrations, en fait, de plantes. Voilà, donc il n'y a pas... On a considéré que comme elle a eu une partie de sa vie où elle faisait autre chose, et qu'ensuite, elle rentre à Versailles pour faire ce boulot, en fait, c'est un boulot, elle a une rente pour ça, pour travailler et tout ça, qu'on a considéré que... Esquisser les fleurs, enfin, les plantes du château de Versailles, c'était une belle exposition pour prendre date, pour mettre dans la frise. Voilà. On s'est dit qu'à l'époque, c'était quand même ouf, en vrai. C'est pas que si je n'ai pas faux, en fait. Voilà. Non, mais t'as raison, c'est pas mal, moi, je trouve ça cool. Du coup, je vérifie juste mes derniers trucs, mais on vérifie aussi que c'est bien la dernière. Je finis mes derniers trucs, la frise est prête, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, on est à la bourre, mais ce n'est pas grave. Je vérifie juste la taille, parce qu'il y a l'air d'avoir un problème de taille. Pourquoi tu ne veux pas t'agrandir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est bon. En fait, il ne se met plus à jour directement. Streamlabs a fait une petite mise à jour. J'espère que vous nous entendez toujours bien. Nous avons décidé de vérifier les retours un peu plus souvent maintenant, mais ça a l'air d'être bon. Grâce à la nibbleur, qui a les oreilles occupées autant que moi. Alors, on a deux retours. Ce qui est un peu overkill, mais bon, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait cherché l'âge de Charlemagne. C'est vrai, j'ai oublié cette histoire. Les fins de session sont toujours fantastiques. Non, mais voilà, on prend un peu de temps au début de ce live-là, parce qu'on était un peu dégoûtés la semaine dernière. Et puis, voilà, ça fait revenir sur un peu ce qu'on a fait. Surtout que c'était le premier de l'année. Ouais, c'est ça. C'était un peu genre, coucou 2021, il n'y a rien qui marche, quoi. Et là, ça marche. Donc, OK. Alors, je vais vous montrer la nouvelle frise. Attention, ça va faire un cut. On va faire un enchaînement fondu au noir. Ça va être magnifique. Tu veux que je mette la musique dedans ? Les tambours ? Je ne vais pas mettre Weaver Channel. Parce que j'aime bien Weaver Channel depuis que je l'ai écouté pendant plus de 10 heures. Bon, c'est parti. Transition. Et on va couper le son. Parce que maintenant, c'est plus Twitch-friendly, les sons. Bon, en même temps, on s'en fiche. On ne va pas monétiser nos vidéos. Mais bon. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez exactement la nouvelle frise. Je vous explique du coup ce qu'on peut voir. Alors, je ne comprends pas là. Est-ce que tu dis que ça, c'est fini ? Je vais quitter ça. OK. Hop, hop. On se met en place. Tout a l'air plutôt bien. Voilà. Donc, la nouvelle frise, est-ce qu'elle est au bon endroit ? Je ne crois pas. On va la mettre ici. Peut-être agrandir un petit peu. De toute façon, on puisse la voir en haut et en large. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir embêter Nibbleur à la lecture. Je vais l'agrandir un petit peu vers le bas. Oui, là, c'est pas mal. Voilà. Donc, je l'ai fait très simplement. On avait, je vous rappelle, que la tête de la frise, originellement, qui est la version brute, c'est celle-ci. C'est un long, long, long fil. C'est un long fil d'entrée. Très simplement, on a décidé de faire, de mettre juste les dates au fur et à mesure qu'on les trouvait. Je vous fais un petit tour pour bien vérifier. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Je pense que oui. Vous connaissez toutes ces artistes de toute façon. Si vous avez suivi le live depuis le début, oui. Oui, ça fait quand même 11 épisodes. 11 épisodes. C'est quand même compliqué de suivre tous les épisodes d'Imagite pour tout le monde. Mais on a réussi à placer pas mal de personnes. Alors, on n'a pas compté combien. C'est vrai. Peut-être qu'on n'a pas fait ce travail. Mais je vais vous montrer la manière dont je l'ai fait de nouveau. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de facilité à les ranger. Mais surtout, plus de facilité à voir les problèmes de recherche. Donc là, par exemple, c'est assez simple. J'ai fait des... Comme je l'avais dit la semaine dernière, qu'une n'est pas entendable. Il est en train de me crier dans les oreilles. La musique... Excusez-moi, je vais baisser le son. La musique me crie dans les oreilles. Excusez-moi. C'est où? Free Code Camp. Va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, merci. Il est en train de me crier dans les oreilles. Donc, je l'ai fait par une période de 100 ans. Ce qui veut dire que là, on avait déjà trois artistes, par exemple, entre 1700 et 1800. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas plus. Par contre, entre 1800 et 1900, on en a vraiment pas mal. Je vous laisse regarder 1800-1900. Je vous rappelle un des biais qui était les nôtres. C'est qu'on n'a pour l'instant pas décidé de faire les contemporaines dans le sens les femmes artistes vivantes actuellement. Un, principalement pour pouvoir avoir de la découverte parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui sont très importants aussi dans l'histoire de l'art. Je sais que l'histoire de l'art, il me semble que c'est des périodes de 30 à 50 ans ou de 50 à 80 ans, je ne sais plus exactement. Et que là, pourquoi être dessus ? Il y a un rapporteur en métal, Nibbler. Tu devrais le déposer ailleurs. Juste à côté, au moins. Merci. Et du coup, le dernier, c'était jusqu'à 2000. On ne risque pas d'aller jusqu'à 2000. Déjà, on trouvait que 1960, c'était déjà pas mal. Du coup, c'est un siècle. on va le garder comme ça. On va voir si on trouve des personnes qui sont après et qu'on les rajoute. Mais pour l'instant, on essaie de partir sur avant 1960. Comme ça, au moins, ça nous permet d'être clair sur notre période, entre guillemets. Et ensuite, vu que c'est déjà un travail infini, est-ce qu'on enchaîne ensuite avec les personnes qui sont actuellement en processus de travail, c'est autre chose. Mais je pense que ça va être encore plus infini. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est des périodes de 100 ans. J'espère que vous appréciez cette magnifique triple frise maintenant parce que c'est des triples frises. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est bien, ça nous permet de gérer la température parce que c'est un peu ça aussi. Ça nous permet de gérer la température des femmes artistes par rapport au siècle et de voir qu'il y en a beaucoup déjà qu'on a trouvé qui sont entre 1900 et 2000 et que du coup, on va pouvoir voir l'arrivée d'une certaine manière aussi dans l'histoire de l'art. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce qui a été, ce qui a disparu, ce qui n'est pas historiquement protégé, mis dans des bouquins, transmis du coup et du coup, de pouvoir, je sais que je parle un peu fort, mais en fait, le micro n'était pas vraiment dans ma direction. Et du coup, de pouvoir ensuite enchaîner entre guillemets sur ce que ça pourrait sous-entendre, on pourrait en discuter d'ailleurs, on pourrait faire un réel exprès pour ça, justement, de comment ça se fait, pourquoi. Alors, il y a aussi une chose dans la différence entre le 19e et le 18e siècle, c'est qu'au 19e siècle, on voit apparaître des écoles d'art qui acceptent les femmes. Chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, en fait, il y a, enfin, je ne me souviens plus la première femme dans notre liste qu'on a vue qui était la première femme qui s'était inscrite, enfin, qui avait été acceptée officiellement dans une école. Tu te souviens ? Oui, c'était récemment en plus. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas Louise Catherine Brelot ou quelqu'un. C'était en France. C'était en France. C'était Beaux-Arts. Non, pas Beaux-Arts français. C'était en France, en tout cas. Nous, on l'avait vu en France. Ou alors, c'était l'artiste allemande naturalisée suisse. En tout cas, merci Petit Cancanou parce que je crois que tu nous as quand même donné des noms la dernière fois. merci de ton travail de chercheuse. Par exemple, on a vu au fur et à mesure de nos recherches qu'au courant du 19ème, l'Académie Julian à Paris était un des endroits où se former en tant qu'artiste femme où c'était totalement ouvert aux femmes. Et du coup, il y avait tout un groupe qui s'était formé là-bas et qui a travaillé ensemble, etc. Et donc, a fortiori, ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est que forcément, plus on va remonter dans les époques et moins il y a de femmes qui sont formées déjà à des pratiques artistiques et donc, a fortiori, pour aller les trouver et pour leur donner des endroits de visibilité, on s'est dit, voilà, un peu naïvement que c'était sûrement plus difficile sur le 18ème de trouver des... On va forcément arriver sur un moment où ce sera moins académique, c'est-à-dire moins institutionnel comme apprentissage. on a déjà des personnes à montrer en plus ce qui est de cet ordre-là, on a fait des petites listes de notre côté, on va essayer d'avancer sur la nôtre. Je vais ouvrir... Sachant qu'on a évité d'ouvrir la semaine dernière ce fameux lien où il y avait 450 noms de femmes artistes par l'Académie de Lyon, non, par le syndicat des femmes artistes. Je comprends rien, Société des femmes artistes modernes. Ouais, voilà. Le lien Société des femmes artistes modernes nous donne au moins, au bas mot, 30 noms d'artistes que nous n'avons pas dans la frise et que du coup, on a évité d'ouvrir la dernière fois. Et il me semble que la dernière fois, on avait décidé de partir à l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir nos liens et de commencer par le début, on avait commencé par la fin. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ouvert tout et le problème, c'est que ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait des nouveaux liens et qu'on traitait les nouveaux liens à chaque fois et ce qui fait que les artistes qui étaient à la fin, en fait, on ne les traitait jamais. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, on s'est dit on commence par la fin. Là, je vais en ouvrir 5 comme ça, au moins, on en fera au moins 5 sachant qu'en général, on en fait un peu plus. Voilà. Donc, on va faire un petit topo de celles qu'on ouvre, vérifier d'ailleurs si c'est bien, si on avait vérifié déjà la semaine dernière si c'était bien des femmes artistes, picturales. Bien entendu, j'ai toujours gardé aussi dans la frise, je vais vous montrer du coup, notre petite, notre petite, comment ça s'appelle, note des personnes qu'on a trouvées qui sont donc du coup des écrivaines, des musiciennes, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les musiciennes sont collées aux architectes, mais on va les déplacer, les architectes, les actrices et beaucoup de manques de ressources. Voilà, n'hésitez pas si vous trouvez pour les manques de ressources, surtout, des choses. Voilà. je vous laisse ça quelques minutes et on va commencer. Tu es prête ? Ok, c'est parti. Alors, notre première artiste qu'on va voir aujourd'hui, c'est une artiste peintre irlandaise qui est née en 1848 et elle est morte aussi en 1943 à Dublin. Elle a étudié à l'Académie Julian à Paris, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, où elle est amie avec Louise Catherine Brello, dont on a parlé aussi, et avec Harriet Osborne O'Hagan, que je pense, je ne sais pas si c'est une... je suppose que c'est une femme. Voilà. Une portraitiste. Alors, elle se spécialise dans la peinture de portraits ainsi que dans la création de vitraux d'art. Alors, elle finance une coopérative de création de vitraux à Dublin et la dirige depuis son inauguration en 1903 jusqu'à sa retraite en 1940. OK. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, la question de la coopérative, on l'a déjà vue avec des artistes polonaises, mais... Oui, d'Europe de l'Est en majorité. qui avaient créé une coopérative d'artisans, d'artisanes, plutôt, pardon, sur place et qui faisaient des travaux plutôt autour du tissu, de la broderie et tout ça. Et donc, elles avaient un moment, je crois, 30 employés dans leur coopérative. Donc, c'est le deuxième exemple qu'on voit d'une artiste qui crée une coopérative aussi. Donc, Blou, 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 Michael Evi est le premier d'une série de peintres célèbres telles que Catherine O'Brien. Pourquoi il met ça ? Je ne comprends pas les phrases de Wikipedia des fois. À quel moment que tu as eu du mal ? En fait, ils parlent de l'inauguration et ensuite, ils mettent Michael Evi est le premier d'une série de peintres célèbres. Tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Il est un statisticien britannique connu pour ses contributions à la statistique numérique. Ok, mais du coup... Non, mais en plus, on s'en fiche. Du coup, ce n'est pas la page... Après, il y a des noms, tu vois, Willemma Guedds, c'est peut-être quelqu'un d'intéressant, mais bref. Donc, l'atelier de Vitrail doit adhérer à une véritable philosophie des arts et métiers. Chaque fenêtre est l'œuvre d'un artiste qui fait le croquis et le dessin, sélectionne et peint chaque morceau de vers lui-même. Je pense que du coup, c'est inversé, c'est-à-dire que elle a fait travailler des artistes comme Mickaël Evy, Catherine, machin, à l'intérieur de sa coopérative et donc, c'est des artistes qui créent des ébauches pour faire des peintures sur les vitraux. Ok. Alors du coup, c'est aussi un article qui n'est pas écrit en français, celui-ci. Donc, on appelle encore Wikipédia à la rescousse, s'il vous plaît, les gens qui ont la possibilité de modifier les articles, s'il vous plaît, vous pouvez avoir accès à ça. Sachant qu'après, on passe directement à notes et références, donc je suppose que c'est les seules infos qu'on a, a priori, sur elle. J'ai l'impression, peut-être qu'on peut aller voir du côté Irlande, du coup. Vitraille réalisée à la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. Ok. Ou alors, on tape son nom sur Google général pour voir s'il y a une autre source. Alors, je vais vous montrer un truc que je viens de voir sur Twitter aussi, qui peut être intéressant. Donc, j'ai réalisé que je n'avais étudié aucune artiste femme pendant les 5 ans que j'ai passé à l'école du Louvre. Je pense que ça signifie aussi pourquoi nous, nous essayons de le faire. Sachant que l'école du Louvre est quand même très reconnue pour l'histoire. L'histoire de l'art. C'est l'école de l'histoire de l'art. Donc, on fait le travail plus que l'école du Louvre ici. Bref, on continue. Je vais chercher, du coup, comme tu me disais, Sarah Henrietta pour Chua. Soit déjà sur EWARE et ensuite sur Internet. Je vais regarder sur EWARE parce que c'était un tweet d'EWARE qui avait fait tourner ça. je vais le liker d'ici peu. Je vous rassure. Alors, EWARE c'est donc les archives des femmes artistes et le R et le E c'est Research and Exhibition puisque c'est un anagramme de l'anglais. Archives Women Artists. Archives of Women Artists. On n'a pas Henrietta pour Chua. Du coup, cherchons sur Google. En tout cas, on fait comme d'habitude à chaque fois qu'on va sur un site pour vérifier, nous le partageons. Voilà, je récupère une nouvelle fois Sarah. Henrietta pour Chua. Je vais l'obtenir avec je vais le retweeter. Après, il y a sa page en anglais, on ne l'a pas ouvert en même temps. Allez là. Alors, voilà. si tu veux que je fasse de la traduction à l'anglais. c'est bon. Tu es motivé ? Je vais y arriver. Bon, ça, on avait eu. Alors, donc, bon, ça, c'est son enfant, c'est tout ça. D'accord, donc, jusqu'à la fin de sa vie, elle a vécu à Milspil House, un manoir grégorien avec un magnifique plafond. Plaster, c'est un, c'est des, des... Plaster ? C'est pas un, un plateau ? Plaster ceilings, c'est pas des, des moulures ? Ah, peut-être, oui. Je sais pas. Oui, mais oui, parce que c'est du plâtre, plasto, non ? Oui, peut-être. Donc ça, on s'en fiche après, c'est sur sa vie personnelle. Alors, son éducation. À 13 ans, elle est rentrée à la Moravian School, institution évangélique de Montmirail, en Suisse. Donc, elle a appris à parler français et c'est là qu'elle commence la peinture. Peux-tu me baisser un petit peu la page, s'il te plaît, que je vois l'éducation ? Voilà. Donc, elle a appris le français, donc ça, j'ai dit. En 1873, le business de son père fait faillite et elle décide de devenir une peintre à plein temps. Donc, elle va faire, elle va suivre des cours au Dublin Metropolitan School of Art où elle va rejoindre le Dublin Sketching Club. voilà. Ensuite, non, je n'ai pas fini. Blablabla. En 1878, elle va contribuer to the R&A R&A. Ouais, d'accord. Regular exhibitor, menu portrait, attention average of three work per show. D'accord. Donc, en fait, je suppose que du coup, le RHA, et après, elle a dit, ils disaient que pour les prochaines, pour les années après, elle va devenir une exposante régulière avec beaucoup de portraits, machin, machin. Donc, je suppose que ça commence en 1878. Ouais. Et donc, de 1878 à 1879, elle étudie à l'Académie Julian à Paris où elle va rencontrer donc la peintre allemande Louise Catherine Brello dont on a parlé. Voilà. Donc, sa carrière, ok, bon, ok, elle a une carrière très active dans le monde de l'art à Dublin et elle a été impliquée dans la, The Setting Up, c'est là, le montage, le construction du Howwich Lane Municipal Gallery. Ok, donc, en gros, elle va créer un espace de démonstration d'art à Dublin, si je comprends bien. Enfin, elle va faire ouvrir par le gouvernement Irish, Irlandais. Waouh. T'es fatiguée, hein. Donc, blablabla. Ah oui, le RHA, c'est le Royal Ibernian Academy. Voilà, parce que tout à l'heure, ils ont mis RHA, mais il n'y avait pas de truc. C'est la première femme qui est membre associée en 1923 et la première membre aussi, femme, en 1924. qui est en 1924. Oui. Donc, on peut consulter, donc, les archives qui sont relatives à son travail sont stockées au Center for the Study of Irish Art à la Galerie Nationale d'Irlande. Et donc, ensuite, par rapport à son travail, donc, elle a travaillé majoritairement le portrait. Ok, ok, bon, ça, on s'en fiche. Non, mais bon, voilà, elle a eu des commandes de portrait. Voilà, et après, il y a Bruce Arnold qui a dit some of her finest and most sensitive work was not strictly portraiture, for example, an Irish ideal in the Hustler Museum and le petit déjeuner in the National Gallery of Ireland. Oui, donc, elle faisait des portraits, quoi. Ensuite, donc, il y a les portraits, il y a la peinture sur verre qui est en dessous. Donc, elle va financer The Tower of Glass, donc, la coopérative, on en a parlé tout à l'heure, qui a été inaugurée en 1903, Bibibi, ça, c'était en fait, tout à l'heure, on avait exactement la traduction de ce paragraphe. Elle ne va pas produire beaucoup de de trucs en verre stained, c'est quoi ? C'est teint. Ah, le verre teinté, oui, de verre peint, en fait, enfin, de peinture sur un verre. Ouais. D'accord, donc, ça va être peint par d'autres membres de la coopérative, sous sa direction. Ok, bon, ben, voilà, donc, on a un peu plus d'information. C'est coloré stained. Ah, voilà. Donc, je suppose, moi, pour moi, 1878, le début. Oui, je pense, on va mettre 1870, 1878, en tout cas. Et soit, on met maintenant et on regarde les oeuvres après ? Non, 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 on va regarder les oeuvres. Maintenant qu'on l'a en tête, on peut. Désolée pour le temps que j'ai pris à lire et traduire en même temps. C'était, déjà que c'est difficile de lire, mais alors ? C'est difficile, non, mais c'est ta raison, tu rigoles. D'habitude, on prend 15 minutes quand on lit, là, on a pris 50 minutes. On a pris 50 minutes en tout pour pouvoir faire plein d'autres choses. Je rigole. plein d'autres choses. Plein d'autres choses au point que j'ai réussi à faire la promo comme d'habitude. Mais oui, mais là, c'est la même chose. Je regarde sur Wikimedia Commons, il y avait déjà ça. Oui, ça, c'est son Stain Glass, voilà, dans une... Mais ça, ça s'appelle du vitrail, en fait, en français. Stain Glass, ça doit être les vitraux. Exactement. Comme on sait, on a du mal à traduire. Il y a Wikihart, il y a 44 oeuvres. Je ne sais pas ce que c'est. Il doit y avoir un wiki de l'art. Mais oui, encyclopédie des arts visuels. Mais bien sûr, c'est bête. C'est bête comme on est bête. Il y a tout. Il y a naissance, décès, nationalité, mouvement artistique. C'est plutôt pas mal. On peut commander. Ah, il y a des oeuvres. Alors, il y a des oeuvres qui sont twitch-friendly, je vous rassure. Beaucoup de vitrailles. Je pense qu'il y a... De vitraux. De vitraux. Je pense que Twitch accepte la nudité des martyrs. La nudité des martyrs. Oh là 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 là. Il n'est pas possible, cet enfant. Excusez-moi, je suis un peu plus âgé qu'un enfant quand même. Oui, c'est une expression. Il y en a pas mal, des oeuvres. Il y a des trucs cools. Alors ça, j'aime bien. Par exemple, il y a une sorte de petit portrait qu'on peut zoomer, qui est en domaine public. de 1898. Si ça charge, merci Wikihart, s'il vous plaît, de charger. Voilà. J'aime bien tout le travail autour du visage. Alors je ne sais pas si ça n'a pas l'air très très clair, le rapport coloré sur le retour. Oui, j'aime bien. On perd du jaune. Ah oui, c'est drôle. Oui, parce que c'est... En tout cas, pour nous, c'est très jaune. Les cheveux, il y a presque un espèce de reflet gris-bleu. Il faut aussi avouer que moi, j'ai là, la teinte, c'est la teinte de la lecture. J'ai mis exprès pour éviter qu'on se casque les yeux. Donc oui, c'est aussi ça. Donc il y a un peu de jaune, je pense. Mais en fait, il y a toujours le petit... Tu sais, les... Très étranges, c'est ça. Oui, donc portrait et puis vitraux. Il y en a beaucoup, il y en a 44. Ça a l'air bien, Wikihart, au final, il y a beaucoup, beaucoup d'oeuvres. On va garder ça ouvert. Je pense, Wikihart, ça peut a l'air cool pour trouver si jamais on ne trouve pas. On va vérifier tout à l'heure s'il y a nos artistes qui nous manquent. Sarah Henrietta Pusher que je vais remettre en fond pour pouvoir qu'on ait une petite image de cette personne. Et en même temps, je refais apparaître la superprise. Et on est parti 1878, 1878, on est dans les... Voilà, on est ici. Exactement. Et regardez comment ça va être facile maintenant de tout déplacer sans aucun problème. C'est magnifique. Et oui, elle est juste avant Louis-Catherine Brelot, bien évidemment, puisqu'elle l'a rencontrée quand elle était entre 1878 et 1879 à Paris. Et ça paraît logique. Ça paraît tout à fait logique. Et du coup, on revient sur... J'ai arrêté. Toutes les semaines, le running gag. Ce n'est pas un running gag, c'est une question qui est valable. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment interagissent les artistes. Je reste assuré de ça. Mais du coup, ce sera pour autre chose. Henrietta, t'as oublié. Oui, mais... Ah oui, c'est parce que j'ai pris en haut. Mais du coup, moi, je l'avais écrit sur... 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 sur Twitter, comme ça. Il n'y a pas de tréma, je crois, sur lui. Oui, c'est parce que j'ai surécrit, comme on dit. Et donc, 78. Attendez, je corrige juste un petit peu ça. Petit cancanon. A new freeze. Exact. Je n'avais pas vu que tu avais fait un appel. C'était il y a longtemps, des fois. Oui, mais je... Excusez-moi, je ne suis pas trop sur le chat, actuellement. Et voilà. Donc, nous sommes bien entourés, je trouve, Marie Cassa et Louis... Et donc, 1878. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas changé ça. C'est vrai. It's true. Do you know I speak very well English? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... voilà. 1878. On est bien, on continue et on enchaîne. Bim, bim, bim. Donc, tu peux enlever des enregistrements aussi, si tu l'as déjà fait. Apparemment, non, c'est la version française qu'il faut que j'enlève parce que là, j'ai... Voilà, c'est celle-ci qu'il faut enlever. Bam. Bam. Je garde WikiArt, on ne sait jamais. Alors ça, par exemple, on vient de l'ouvrir. Donc, on va faire d'abord... Ça, on peut l'enlever. Ça, on vient de le faire. On va faire Madeleine. Madeleine Zillard. 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 Qui a aussi une soeur qui est juste sur la page juste après. Alors, donc, Madeleine, elle est née le 10 juin 1863 à Saint-Quentin et elle est morte à Neuilly-sur-Seine en 1950. Elle a vécu... Ah oui, elle a vécu 86 ans quand même. Donc, c'est une écrivaine, décoratrice et peintre française. Donc, son parcours et sa vie sont liés à celle de Louise Brillo, again, dont elle fut la compagne, la muse et l'inspiratrice. Elles vécurent ensemble plus de 40 ans une vie tournée vers l'art. Donc, elle est la soeur de la peintre Jenny Zillard, dont on va parler tout à l'heure. Alors, donc, elle a étudié à l'Académie Julian, donc où elle a rencontré Madeleine, n'importe quoi, Louise Catherine Brillo et donc sûrement notre amie que nous avons vue juste avant, dont j'ai déjà Sarah Henrietta Purser. Donc, Madeleine, seule institution, oui, donc, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Académie Julian qui est la seule institution d'enseignement de l'art ouverte aux femmes à Paris. Donc, elle va rencontrer des jeunes artistes comme elle et là, nous avons donc une petite liste de noms que nous essayons de ne pas ouvrir mais, alors qu'on peut ouvrir mais il y en a déjà certaines qu'on a, Julie De Lens-Fegard, la première dans la liste que ça ne me dit rien. Non, je pense qu'on n'a pas ouvert. Maria Feiler, il n'y a pas de lien, Anna Klumke, on l'a déjà dans la prise. peut-être qu'il faudrait qu'on cherche. Hermine David, on ne l'avait pas mise. Peut-être qu'elle est après parce qu'on n'a pas ouvert tous les liens. Alice Godseyer, ça, on vient de la voir. Sophie Schiappi, ça, je crois qu'on l'avait ouvert aussi. Je ne sais plus. Je ouvre au cas où. Marie Basquier-Siephe, on l'a. On l'a ouvert depuis un moment déjà. Et surtout, c'est arrivé à Louis-Brelot. Donc, Madeleine demande à Louis-Brelot de faire son portrait. Elles ne se quitteront plus et emménagent définitivement ensemble en 1886. Donc, Louis-Brelot va exécuter contre-jour, l'une de ses œuvres maîtresses représentant le couple qu'elle forme avec Zillard dans leur intimité. Donc, elle va devenir une des plus originales décoratrices de son temps. Ok. Les deux femmes deviennent un couple incontournable du milieu artistique parisien et reçoivent leurs amis artistes. Donc, Henri Fantin Latour, Auguste Rodin, Edgar Degas. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, durant la Première Guerre mondiale, Madeleine va s'illustrer dans les arts décoratifs pour ses faillances patriotiques. Donc, bravo Tigre, en soutien à Clémenceau et surtout, Fluctat Nec Mergitour, Paris Bombardé, Geron de ne pas oublier, qui dénoncent les bombardements de civils durant la Grande Guerre. Elle va se remettre à la peinture. Elles vont peindre des portraits de soldats, d'infirmières et de médecins en route vers le front afin de les offrir. Ah, ça, on avait vu, je crois, que Brelot, elle avait fait ça aussi. Enfin, forcément, on l'a vu. Donc, voilà, Zillard meurtrit, passera le reste de sa vie à vouloir perpétuer l'œuvre de sa campagne. Mais on ne l'a pas... C'est bizarre. On ne l'a pas déjà mis, dans la France, on ne l'a pas déjà lu, ça. Bah, si tu veux, on vérifie. T'as trouvé sa première... Non. Bon, alors, du coup, on va regarder du côté des manques d'or sur trois secondes. Petite pause. Non, mais peut-être qu'en fait, il y a plusieurs... Peut-être que c'est dans le... dans la biographie de Brelot qu'on a vu la même chose. Enfin... On fait quand même un tour vite fait pour regarder un peu, mais je ne pense pas. Non, non, ouais, c'est moi, alors. Envie, est-ce que d'arriver à un moment où on va continuer à commencer à chercher parce que j'ai l'impression qu'au niveau rappel, mémoire, tout ça... Non, non, mais c'est bon. C'est juste que... Comme elles ont le même... Enfin, elles ont vécu ensemble, elles ont travaillé ensemble, donc on a forcément déjà lu la même chose, mais j'avais l'impression que... qu'on avait déjà fait ça. Enfin, du coup... Donc, donc, donc... Là, là, là... Oui, donc du coup, elle va perpétrer l'œuvre de sa compagne parce que j'avais l'impression de ce que j'ai dit la semaine dernière. Ça, c'est la première fois qu'on tombe sur une femme qui perpétue l'œuvre d'une artiste femme. Souvent que j'avais dit ça. C'était pas par rapport à... C'était une autre, peut-être. Oui, c'était par rapport à Rosa Bonheur. Ah, peut-être. Oui. Parce que c'est elle qui fait la fondation qui est... Tu te rappelles pas ? C'est possible. Donc, elle a fait don à divers musées de 66 œuvres de Brélo, dont le musée des bonheurs de Dijon, le musée du jeu de paume et le musée d'Orsay. Donc, voilà. Ces objets d'art décoratif connaissent un regain d'intérêt depuis les célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Elle va acheter une péniche de béton afin de la mettre à disposition de l'armée du salut. D'accord. Péniche réhabilitée par le corbusier. Oui, d'accord. Le bateau devient un refuge pour les sans-abri l'hiver et une colonie de vacances pour les enfants l'été. D'accord. Ok, ok, ok. Ouais, bah oui. Bon, après, c'est sur sa péniche. Donc, on n'a pas vraiment la date de début, en fait. Le début de son activité, là, c'est compliqué. Après, il y a l'Académie Julien, enfin, il y a marqué en 1887... Ah, non, ça, c'est Brélo, pardon. C'est marrant, parce que ça parle beaucoup plus de Brélo que... Oui. Bah, du coup, elle l'étudie, tu vois, en 1884, elle demande le portrait, machin, et ensuite, elles vont rester à partir de 1886, elles sont tout le temps ensemble, et puis voilà. Donc, du coup, ouais, on pourrait dire que... C'est dommage, parce que là, on ne voit pas trop le moment de Monsters est-ce qu'on va rechercher du côté de The Wear? Oui, regarde, regarde. Et après, on essaiera du côté de WikiArt. Alors, je vérifiais, mais en fait, il n'y a pas de musique en fond. Au final, j'essaie d'augmenter un petit peu, mais je pense qu'au final, ce n'est pas trop grave. Je n'ai pas l'impression que ce soit grave. Petit Cocanou, tu me dis s'il y a un problème de son, enfin, dans le sens où tu trouves que ce n'est pas bien habillé, la musique, tout ça. C'est le dernier lien. C'est ça que tu cherches. Madeleine Zillard. Non, je disais, donc du coup, n'hésite pas, Petit Cocanou, si tu trouves que... Là, je sais que moi, j'entends le son, j'entends la musique, mais telle qu'elle se produit. Mais je sais que j'ai aussi enlevé beaucoup de décibels pour qu'elle soit juste en fond. Je sais aussi que YouTube n'aime pas les musiques, comme Twitch n'aime pas les musiques, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est... On occupe bien l'espace avec nos voix, donc n'hésite pas à me tenir au courant. Est-ce que tu peux mettre juste le nom de famille, parce que du coup, comme il y a sa sœur aussi, peut-être qu'il parle de... Après, peut-être que dans la biographie de sa sœur, on va trouver plus d'infos sur elle. Il n'y a rien. Je vais checker du côté de Wikiaire vite fait pour voir s'il y a un effet. Sans le tirer, peut-être que ce serait mieux. Ok, on continue. Sinon, on va faire du côté des directionnaires. Ok, toujours pas. Le dictionnaire universel des créatrices. Je vais les mettre en lien si jamais ça vous intéresse. Hop, hop, hop. Et on tombe sur Luis Vrello. Ce qui est un peu logique aussi. Dommage, 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 dommage. Du coup, on la met dans manque de ressources. Je pense que ça va être ça. J'ai l'impression. On va chercher un peu sur Google. On va chercher un peu sur Google, mais je pense que ça va être compliqué. Je vous mets le lien de Wikiaire. Et je vous mets le dictionnaire des créatrices aussi. Vu qu'on vient de les ouvrir et qu'on vient de checker. Bien entendu. Alors, nous cherchons du côté de Google. Peut-être que Google a plus d'infos à nous aiguiller. Alors, en anglais déjà. Après, elle est aussi écrivaine. Alors, peut-être qu'elle a écrit plus qu'elle a peint. Il y a de la data BNF. Il y a de la data. Il y a les écritures. Il y a les oeuvres textuelles, par exemple, les écritures. Ok. Ok. J'ai ouvert la version anglaise pour voir s'il y avait un Wikimedia Commons. Mais il y a déjà plus de choses. Ce qu'on avait vu, c'était Luis Brello qui avait portraitisé. Enfin, voilà. La vie pensée, c'est pas elle non plus. Dommage. Et on va regarder un peu du côté de Wikimedia Commons. S'il y a Wikimedia Commons. je n'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il donne dans la vie pensée, assiette. Ah, il y a l'assiette. On peut peut-être regarder s'il y a l'assiette. Parce que c'est vrai que si elle était offerte, voilà. Donc ça, c'est la seule offre pour l'instant qu'on a trouvée. C'est sur musée de l'air et de l'espace, c'est ça ? Oui. Après, là, oui, ils n'ont même pas l'image. Ils ont peut-être une notice sur l'artiste dans le site. On va checker, mais je ne suis pas sûr. En bas, peut-être dans la notice de l'oeuvre. Déjà, on a l'oeuvre en entière. Ce qui est pas mal. J'ai eu un peu peur qu'on ne l'ait pas. la Grosberta, 1918, les Gothas, 1918, les Zeppelins et les Taubes, 1914, 1915, Paris, bombardés, jurons de ne pas oublier avec la signature de l'artiste. Again, zoomons. Zoomons sur cette magnifique signature. Ce sera peut-être notre seul lien avec cet artiste, au final. Excusez-moi, j'ai trop zoomé. Je reviens à la norme. Regarde dans la notice. On n'a pas regardé dans la notice de l'oeuvre en détail. 1918. Non, il parle juste du contexte en bas, là. Non, je parle de ça la notice. Non, la notice de l'oeuvre, c'est le texte. Ouais, ils disent qu'elle réalise de nombreux modèles pour la manufacture de Sarguemines. Ça, l'assiette, d'accord. Une collection de faïence. Après, ça peut être concédé comme monstration, ça. C'est quand même dans un musée. C'était pour Clémenceau. ça peut être un truc oui, parce que sa formation à l'Académie Julien, c'est une formation. On n'a jamais mis ça. On continue à chercher mais 1918, ça peut être pas mal déjà. Et si tu mets Sarguemines, du coup, parce que comme elle est censée avoir travaillé avec eux plusieurs fois, peut-être qu'il y a des... c'est un endroit, non ? Oui, c'est un endroit où il y a de la céramique, je crois. Non, mais avec le nom de l'artiste. Mais deux minutes. Je regarde d'abord ce qu'on trouve. J'ai collé, donc qu'est-ce qui se passe ? Merci. Marchez, s'il vous plaît, monsieur. Alors... Oh, des belles œuvres patriottiques, du coup. Waouh. Bah oui, c'est exactement ça parce que si c'est Sarguemines, c'est peut-être un truc très lié à... Donc ça, ce serait elle aussi qui l'a fait ? Bah, je suppose. On va checker. La grande guerre des Assisettes, 1917. Alors, on avait vu que c'était... Graciè, il y a écrit. Non, mais c'est pas la assiette qu'on vient d'ouvrir. Ça, on cherche Marianne. Elle est où, Marianne ? Là, un dernier. Non, des spatins. Pourquoi il nous sort ça ? Parce que c'est l'endroit où elles sont produites, les assiettes. Oui, mais t'as mis Madeleine Zillard entre guillemets. Normalement, ça ne sort pas tous les trucs qui sont liés à Sarguemines. Oui, mais si t'as que... Enfin, ça sort les trucs qui sont liés à Sarguemines et à Madeleine Zillard normalement. Pas juste... Enfin, je ne sais pas. Oui, mais s'il n'y en a pas beaucoup. Ils vont sortir tout ce qu'il y a de Sarguemines. Oui, ils omets ce qu'ils n'ont pas. Tu vois ? Et vu qu'à mon avis, ils n'ont pas. Il y aura un petit peu plus de précision dans la recherche. Non, toujours pas. Bon, bah, on met ton assiette parce que ce sera plus simple. Après, moi, j'hésite à la mettre en manque de ressources. Là, il y a marqué œuvre de... Ok, merci. Tu as essayé de te décorer d'un faisceau de drapeau ailé noué par un nœud. C'est 1916. Donc là, on a trouvé déjà un truc plus tôt et c'est elle l'auteur. On va regarder. Alors, Calam, c'est catalogue en ligne des archives et manuscrits de l'enseignement supérieur. Oeuvre, oeuvre, 127 sièges. Ça, c'est les écritures, ça. Non ? Nanterre, la contemporaine, on va checker. Ginette. Bah si, ça, c'est la faïence encore. Ouais, bah alors ? Pau, 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 1918. Alors, attend, 1914. Mais en plus, ça, c'est de la grosse diffusion parce que les trucs comme ça, ça achète de l'ouf. c'est ça, 1914, 1914, 1918. On a cherché, heureusement que il y a la recherche qui est là, dans le coin. Soupierre, 1916. Donc ouais, ça va être 1914, je crois. Mais c'est bizarre parce qu'elle a commencé avant, elle a travaillé avant, non ? Ou elle a commencé à faire de la faïence uniquement à partir du moment où il y a eu la guerre. En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrivait. Ouais, c'est majoritairement... Il y a des images de leurs trucs là ou c'est juste des références ? Ouais, non, non, en fait, ça doit être des trucs qui ont été rangés et qu'on ne peut plus sortir parce que c'est trop fragile. Merci, Calam. Abes. Que tous les bons chercheurs connaissent. Ouais, j'avoue, on a beaucoup cherché quand même. Non, on n'a pas beaucoup cherché du tout. Si on a trouvé ça très rapidement, ça veut dire qu'on peut trouver vraiment précisément mais on n'aura pas le temps de montrer tout en live. Ce qui est dommage. T'es l'assiette. Et donc, c'était 1916 ? 14. 14. Ils ont mis 1914. Ok, allez, 1914. Et ça tombe bien, on y est. Donc, si vous trouvez cette petite assiette sur une brocante un jour, sachez... Je ne suis pas sûr que tu trouves ça. Pourquoi ? Et pourquoi ça doit exister encore ? Non, ce n'est pas compliqué ? Une assiette, par définition, c'est un truc qui se casse. Donc, effectivement, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Non, mais des trucs comme ça, ce n'est pas genre des trucs d'antiquaire chers ? Si, mais il peut y avoir quelqu'un qui le met au grenier parce que c'est moche et que... on a un chat qui commence à faire la fête. Excusez-nous du bruit ambiant. Ce n'est pas nous qui bougeons des papiers. Oui, on n'est pas... C'est notre chat qui fait no work derrière. Elle a besoin d'attention quand on parle tout seul. Je crois que... On ne parle pas tout seul. On est un groupe composé exclusivement de bottes, j'ai l'impression. Oui, mais ce que je veux dire c'est que pour ce chat nous parlons seul face à... À tel. À l'ordinateur et au monde. Oui, mais c'est parce qu'elle ne voit pas le reste du monde. Je ne pense pas bien ça. Bref. Du coup, Madeleine Zillard, je l'ai rajouté. Est-ce que vous avez bien vu que je l'ai rajouté au-dessus du coup de... 1914. Marie Vassiliev et Nadeja Utalzova. Très bien. Du coup, allons voir la sœur de Madeleine. Alors, deux minutes. Parce qu'il faut quand même que je fasse des choses que je précise. Je vais te laisser commencer comme ça, ça va me permettre de moi d'enchaîner. Je rassure. Je vois que j'ai l'impression que l'ordinateur prend du temps. Je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse commencer. Alors, Jenny Zillard. Mais, l'enfer, ce chat. Donc, c'est une artiste peintre française. Alors, attendez deux minutes parce qu'il va falloir que... Tu peux arrêter, s'il te plaît. Merci. Merci. Qui s'appelle, donc, de son nom complet, Marguerite Valentine, Jenny Zillard, dit Jenny Zillard. Elle a commencé à étudier la peinture à l'Académie Julien à Paris en 1877. Alors, excusez-nous parce que là, on va se débaracher du chat. On va le mettre dans une autre pièce, je pense. Deux minutes. Petite pause. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de silence. C'était le silence bien heureux d'un chat qui s'en va. Voilà. Donc, je disais qu'elle a étudié aux côtés de Louise-Catherine Brelot, normal, et de Marie Baskircev. T'as dû... T'as dû... Baskircev. Oui, j'ai jamais réussi à le dire depuis... Mais S-H... Oui, bah... Prends ton temps, t'inquiète pas. Écoute, elle expose au salon pour la première fois en 1878 et c'est fini, au revoir, merci. Non, je rigole. Je rigole bien, évidemment. Waouh. C'est un jeu de vitesse. Ouais, ouais. Donc, 1878, elle va faire le tableau Deux Amis, qu'on va sûrement voir tout à l'heure. Voilà, elle a participé de nombreuses fois. Elle fait partie de la délégation de femmes françaises artistes à présenter l'exposition universelle de 1893 à Chicago, regroupée dans le Women's Building. On va regarder ce que c'est après. Je vais l'ouvrir. Bon, voilà, le musée d'Orsay, blibli, blibli, Chevalier de la Légion d'honneur. Tout le monde est le Chevalier de la Légion d'honneur, j'ai l'impression. Comment on devient Chevalier de la Légion d'honneur ? En ayant fait quelque chose de bien dans la vie. Alors, ça dépend, parce qu'on est en France. Voilà, bienvenue, Petit Cancanou. Et donc, son tableau, Régalez-vous, mesdames, figure dans Women's Peter of the World de Walter Shaw Sparrow. Non, parce que là, ça sent la fatigue. Mais non, c'est parce que je réfléchissais à ce qu'est Women's Peter of the World. Est-ce que c'est un tableau, du coup ? Je suppose. Son tableau. Ça commence par son tableau. Non, parce que peut-être que Women's Peter of the World, c'est un ouvrage. Attends, je vais cliquer sur Walter. Walter, il n'y a pas. Il n'y a pas Walter. Donc, on saura plus tard qui c'est. Voilà, donc, elle va mourir en 1939. Ça va vite. Comment ? Ça va vite, le truc, je disais. Bah, 81 ans, elle a vécu... bah... Ah, je croyais que tu parlais de sa vie. Ah ouais, mais excusez-moi. Donc, elle est la soeur de Madeleine, bon bah ça, on avait compris, qui fut également ancienne élève de l'Académie Julian, modèle, compagne, élégataire de Louise-Catherine-Brelot. Ouais. On a un peu bouclé, parce qu'on a fait trois personnes qui sont très proches. Qui tournent autour de Louise-Catherine-Brelot, ouais, c'est pas mal. Alors ? On a six oeuvres qui est déjà bien. Donc, on a Régalez-vous, Madame, dont il parlait, qui n'est pas celui-là. Non, mais on va regarder tout. Oui, oui, non, mais... Jeune fille au chat. Donc ça, c'est dans une... On va rester quelques minutes pour Petit Cancanou. un chat. Un chat. Et je laisse le message, comme ça, on va pouvoir savoir à quel moment je lui parle. Et je sais qu'il y a un décalage, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce décalage est fortuit et non voulu par notre volonté. S'il nous faut à peu près de la thune pour pouvoir tout simplement avoir une connexion valable. Alors moi, ce que j'aime dans ce dernier, dans cette autre illustration, c'est qu'il s'agit d'un nu, mais qui est Twitch friendly puisque c'est un nu de 1800. D'ailleurs, on peut rester longtemps là et voir si Twitch... Non, mais c'est... Alors, c'est pas parce que c'est un nu de 1800, c'est parce que c'est un nu qui a l'air d'avoir une homogénéité avec le fond. C'est surtout un nu habillé, elle a une nuisette quand même. Ouais, c'est un dénudé, tu veux dire. Oui, un dénudé, et alors, régalez-vous mesdames. Voilà, donc ça, ok. C'est pas une peinture ? Si. Régalez-vous mesdames. D'après la peinture originale datée de 1881 par une photographie de Brown Clement & Co. Chose qu'on fait très peu maintenant de citer les gens qui font les photos d'oeuvres. Très bing. 1881, ils ont dit pour cette photo. Oui, mais j'ai dit 1878 au début de le salon. D'accord. Le salon avec le tableau de deux amis qu'on n'a pas vu dans les tableaux. On va chercher, t'inquiète pas. Tu veux qu'on cherche ? Ouais, peut-être on peut voir un peu plus. Déjà, il n'y a pas Wikimedia Commons. si, si, il y a Wikimedia Commons. Si, si. J'ai rien dit. Ah oui, il n'y a que juste le portail. Donc, je reviens pour juste pour petit Cancanou. Est-ce que tu peux nous checker sur le son ? Est-ce qu'on habille bien suffisamment en parlant ? Voilà. Si tu peux nous tenir au courant. Si. Je pense que si. Mais comme plein d'autres. Je t'écris comme ça, ça va plus vite. Hop. Ah ouais, alors il y a un dessin, mais le dessin, il est sur le... Ouais, non, c'est Madeleine. Ouais, il y a plus de dessins de Madeleine parce que c'est Louise qui... Louise Bressot. Par contre, il y a les fleurs, là, de Jenny, apparemment. Sur Artnet, achetez, achetez. Artnet, si vous hésitez à trouver des sponsors, on est là. Ah ben voilà, il y a encore les mêmes photos. Je fais un rappel à tous nos sponsors potentiels, Gallica, BNF, du coup, l'AFP, si vous voulez, bien entendu, ce serait pas mal aussi d'avoir des news. Il y avait qui d'autres ? Artnet, j'ai dit qui d'autres aussi ? Il faut regarder tout le Twitter, tous les gens qui sont abonnés, que je me suis abonné sur Twitter, en fait. Alors, je vais vous dire, comme ça, j'ai la liste. Voilà, le British Museum, n'hésitez pas parce que je me suis abonné récemment, Arte, Lina, bien entendu, bon, la NASA, je suis pas sûr qu'ils vont nous aider, mais bon. les archives nationales surtout, les archives nationales et Gallica, de préférence, donnez-nous de la thune pour faire la sponso parce qu'on fait quand même de la pub et Artnet aussi, s'il vous plaît, merci. Voilà. En tout cas, elle peignait aussi des fleurs. Mais on va regarder les belles fleurs qu'elle a faites. En chair passée, mince, moi qui avais de l'argent pour pas m'acheter des fleurs. Non, mais en fait, c'est surtout que chrysanthème dans un vase en verre sur une table. J'adore ce genre de titre. C'est un titre qui dit ce que ça représente. Oui, mais ce n'est pas cynique ce que j'ai dit. J'adore ce genre de titre. J'aime bien les petits détails comme ça, vase de fleurs. Et alors, est-ce que du coup, sa peinture, elle était déjà pixelisée ? Ouais, alors la qualité, s'il vous plaît. Alors Artnet, si vous cherchez un photographe d'oeuvre, n'hésitez pas. Ici, on est photograph friendly. Ça vous coûtera que très peu d'argent. Je vous rassure, vous êtes suffisamment blindés de toute façon. Bon, je crois que c'est bon. On va pouvoir passer du coup à la mettre sur la frise. À la frise. Et on avait dit 1878. Ouais, c'est en même temps que... en réalité, Perchou. Percher. Percher. Oui, depuis que j'ai dit Percher. Percher, voilà. C'était la blague. Et maintenant, c'est resté dans les histoires. Hop, 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 et du coup, Jenny, cette fois-ci. Oui. Qui n'a pas d'autres... C'est pas Jennifer plutôt ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Madeleine, je sais pas quoi, je sais pas quoi, Jenny. Madeleine, c'est la sœur. Non, ah oui, Marguerite Valentine Jenny, elle s'appelle. Oui, on va mettre Jenny, parce que... Dites Jenny. Voilà. Elle est connue comme ça ? T'aimes pas les trois présents ? Elle est connue comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé. Après, moi, je veux bien qu'on mette tous les prénoms, mais en fait, si elle ne l'a jamais utilisé, je préfère les noms d'usage. On en avait parlé la semaine dernière. D'ailleurs, on le répète, noms d'usage friendly ici aussi. Voilà. je pense qu'on est bien. Ça va vite, en fait. Je trouve que j'ai augmenté la frise, mais maintenant, ça va trop vite. Oui, maintenant, il faut la complexifier. Voilà. J'ai l'impression qu'on rentre le nom, la date est déjà mise, surtout en 1800, en plus, entre 1800 et 1914. on est bien. Parce que ça te manque, les petits ajustements, les petits... Je l'ai fait du juste avant, donc... Alors... Attends. Ah non, attends. Parce qu'il faut que je fasse un truc avant. bah oui. Ah, peut-être que j'ai déjà fait une remarque. Je ne sais même plus. Je vais vérifier. Et du coup, on continue du côté Agnès. Agnès Goudsir. 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 De son vrai nom, Agnès Noyes Goudsir. Merci, petit cancanon. Né en 1864, morte en 1939. C'est une artiste peintre australienne. Ah oui, on avait vu ça la semaine dernière. et on avait dit qu'on pourrait enfin tourner vers les femmes artistes aborigènes que j'avais trouvées. Ah ouais, je pense que je suis pas... Oui. Bon. Donc, elle est née, elle, à Portland, Victoria, en Australie. D'accord. Son père était commissaire des douanes à Melbourne. mais écoutez, fantastique. La joie. Alors, sa première formation artistique a commencé avec Arthur T. Woodward à Bendingo, l'école des mines et des industries de 1898 à 1899. En 1899, certains de ses travaux ont été tirés au sort dans l'école de Bendigo, ce qui lui a permis de financer une partie de ses études à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, des artistes australiens se rendent à Paris et réalisent le Grand Tour. Oui, 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 en carta, je veux aussi, en sponso, c'est très bien, j'accepte. Est-ce que, tu peux mettre le curseur sur Grand Tour, je ne sais pas ce que c'est, écrit de la même façon en anglais, est à l'origine un long voyage en Europe effectué par les jeunes hommes et plus rarement les jeunes femmes des plus hautes classes de la société européenne, britannique et allemande, mais aussi française, néerlandelle, pollandaise et scandinave. Ah, mais c'est le Erasmus des Bourges, non ? Apparemment, donc, elle a fait, donc du coup, le Grand Tour. Je peux dire Grand Tour, je pense que, je te rappelle que la langue française de l'époque était déjà, ah, quoi que non, peut-être pas, c'était la fin de la langue française en tant que langue diplomatique. Donc, quand ils faisaient le Grand Tour, leur intention était de faire partie de l'effervescence artistique qui était prégnante donc à Paris et en Europe, du coup. Niam, 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 d'autres comme Margaret Preston et Grace Crowley ont été inspirées par l'émergence de nouvelles tendances artistiques dans le milieu de l'art parisien d'après-guerre. Margaret Preston, on l'a déjà ouverte ? Ah, bonne question. Non. Non, parce que là, on m'arrive sur les artistes femmes d'Australie et ça, c'est cool. Alors, Goutseur, 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 dis-le en français. Goutseur. Goutseur. Suis les cours de l'Académie Délécluse, de l'Académie Julien, puis de l'Académie Colarossi. Alors, on n'a jamais vu l'Académie Délécluse. Délécluse, par le peintre Auguste Joseph. Délécluse, les étudiants de deux sexes y étaient admis avec une plus grande... Ah, 1880 ! Bah, du coup, on n'a pas vu. L'Académie Julien, on a vu. Et l'Académie appeler à tort l'Académie de la Grande Chaumière est une école d'art parisienne. On l'a vu, on ne l'a pas ouverte. Non, mais ça me dit quelque chose. L'Académie de la Grande Chaumière, on a déjà croisé. On commence à avoir de plus en plus de personnes, enfin de groupes, et en fait, on les ouvre pour pouvoir les garder si on est à court. Je précise à l'avance si vous trouvez qu'on passe tellement à côté. Mais en vrai, non. On les ouvre pour notre manque d'inspiration qui risque d'arriver. Alors, à partir de 1912, elle fait des allers-retours entre Londres et Paris, mais finalement, on s'installe à Paris en 1921, rue de l'Odéon. Sa compagne était Rachel Dune, représentée dans plusieurs de ses peintures comme La jupe chinoise ou La fille à la cigarette ou Lettre de 1926 et Le thé du matin. Alors du coup, je viens de me rappeler qu'on n'a pas regardé les notes de page juste avant. On m'avait dit qu'on allait regarder des trucs, des sources. Oui, mais ce n'était pas indispensable, je pense. Son travail a été reconnu et exposé au Salon des Indépendants et au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris de 1905 à 1935, ainsi qu'à l'Académie Royale et à l'Institut Royal de Londres. Durant un bref séjour en Australie en 1927, elle expose à la McCurry Galleries à Sydney et à la Galerie des Beaux-Arts de Melbourne. Ok. Elle va mourir à Paris en 1939. Elle lègue ses peintures à sa compagne Rachel Dune, qui envoie une quarantaine d'entre elles à la famille d'Agnès en Australie et d'autres à des galeries australiennes. Donc, elle privilégie la peinture à l'huile et l'aquarelle. Elle peint beaucoup de nature morte et d'intérieur et donc, son point fort réside dans les portraits. Ok. Ok, ok. Bon, c'est pas très une très longue biographie comme on a pu voir, mais on a les infos principales en tout cas. Du coup, on a appris qu'il y avait beaucoup d'artistes australiens qui faisaient le grand tour a priori pour aller côtoyer l'effervescence qu'il y avait en Europe à cette époque-là. Donc, c'est... Voilà, on l'avait vu au départ du côté de la Pologne et de l'Austral... Pologne et l'Ukraine. On avait vu un peu aussi qu'aux Etats-Unis, il y avait certains qui venaient à Paris, mais du coup, il y a aussi des Australiens qui viennent à Paris. Oui, qui font un tour par l'Angleterre aussi parce que c'était déjà le Commonwealth. Du coup, Grand Tour, ça fait un peu F1, exactement. Oui, c'est ça, ils allaient faire le tour de l'Europe en bateau, en péniche, en voiture. Donc, du coup, on nous dit que le premier moment où elle part c'est au salon, c'est 1905. Ok, mais je veux regarder les oeuvres. Il y a des trucs bien, j'ai l'impression. Oui, elle a un style différent. Alors là, par contre, je suis désolé, on ne va pas grandir beaucoup, c'est déjà pas mal. Ça s'appelle Une Nature Morte avec... Est-ce que ça ressemble un peu... Une Nature Morte avec boîtier... Avec cercueil en or. La Femme à la Cigarette La Lettre On dirait une pochette de film, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce truc-là. Eh bien, bonne nuit à Petit Cancanou, bonne nuit. Merci de te passer. Des bisous. Le style Certain des Parisiennes. Ok. Il y a de la qualité. Je me demande s'ils sont grands ou s'ils sont petits, ces tableaux. Il y a Art Gallery, peut-être qu'ils disent dans Art Gallery. Parce que ça, c'est un truc assez frustrant quand on découvre des oeuvres soit par Internet, soit par des livres, c'est qu'on ne se rend jamais compte de la taille qu'elles ont. 72 cm sur 73. Et avec l'encadrement 98.6 par 79.8, c'est grand mais c'est pas assez grand. C'est pas foufou mais c'est pas mal. C'est un petit chevalet. Parce qu'il y a des oeuvres qu'on apprend à regarder virtuellement, on va dire. Ou en tout cas avec un intermédiaire et quand on les découvre en vrai, il y en a certains qui sont tout petits et alors d'autres, c'est des trucs énormes. on est un peu... Mais je comprends pas, j'ai tout fermé là. Qu'est-ce qui se passait ? Non. J'ai fermé le mauvais truc, il est où ? Si, j'ai fermé le mauvais truc. Faut que je revienne en arrière ? Je comprends pas qu'est-ce qui se passait là. Ah si, c'est là. Excusez-moi. Ouah ! Quelle heure il est ? Ouah ! Je suis fatigué à cette heure-ci. Bah, on a... Peut-être qu'on fait Agnès et celle d'avant. C'était les cinq que tu avais dit au départ, je crois. Tu es forte. Tu es très forte. Je pense qu'au début du live, tu estimes le nombre que tu vas pouvoir faire en fonction de ce que ton cerveau te guide par l'inconscient. Tu crois que je prévois à l'avance ? Je ne suis pas sûr. Non, pas prévois. Non, justement, c'est ton cerveau qui prédécide pour toi en te disant je crois que je suis un peu fatigué, donc cinq, que c'est pas mal. Et après, toi, tu te dis on va déjà en ouvrir cinq, tu vois. Toi, tu ne sais pas que ton cerveau sait. Alors, il faut dire qu'en général, on en fait six, sept, je crois. Oui, c'est vrai. Maximum, on en a fait huit, mais c'est vraiment quand on est allé hyper vite et qu'on a fait un rappel juste avant. Donc, du coup, c'est vrai que là, il y en a peut-être beaucoup moins, mais... Enfin, beaucoup moins. En vrai, je suis méchant avec nous, mais en vrai, c'est déjà pas mal qu'on ait fait... Il y a des fois où on en a fait cinq aussi, et on n'avait pas fait de résumé avant. Ça dépend de ce qu'on trouve aussi. Oui, c'est vrai. Là, on a cherché un peu aussi la sœur de Jenny parce qu'on ne trouvait pas son travail. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps. Bon, en tout cas, j'ai fait le tweet pour Agnès Goetzel. N'hésite pas à revenir sur le Twitter. Et on va continuer ensuite pour 1905, c'est ça, qu'on avait dit ? Yes. Merci Nightbot d'être toujours parmi nous. C'est l'autre, l'autre, 1905. Et là, il a gros... Je ne sais pas si vous entendez ça, mais on a un chat qui commençait à nous faire du shining sur la porte. Là, ça a commencé à être génial. Donc, on va faire notre dernier artiste et on va libérer le chat de sa pièce, pourtant chauffée. Qui est, en fait, pas du tout enfermé. Je précise, nous, nous... En fait, elle est juste de l'autre côté de nous, mais qu'elle... Voilà. Elle n'aime pas être seule, je crois. Et le problème, c'est qu'on a besoin, là, des fois, de ne pas avoir son bruit incessant. Il faut choisir. C'est soit elle est avec nous et elle lit des... Elle bouge des feuilles et elle lit des trucs partout et elle fait tomber des stylos. Elle veut communiquer. Elle veut nous dire quelque chose, mais ça nous embête. Soit elle est de l'autre côté et elle veut rentrer pour nous dire qu'elle a besoin absolument de lire, d'écrire, de réfléchir. Elle ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est... Suractif, tu veux dire. Voilà, exactement. Surtout à 23h. C'est le moment où elle a comme ça des effusions d'idées. Je ne vous ai pas montré que je mettais la frise. J'étais en train de modifier la frise, mais regardez, je l'ai mise. Agnès Gutzah, elle est là. Elle est avec Elenan Gouraud à côté de Ilma Afklint. D'ailleurs, on a presque toutes nos cartes là. Bientôt, on va faire un deck de cartes pour 1900. Ce serait tellement bien. Mais oui, je veux faire un deck. On va faire un deck. Un deck de cartes. Oui, je voudrais faire un deck de cartes, s'il vous plaît. Oui, mais là, tu commences à demander des choses que là, actuellement, on a déjà une frise infinie. Si en plus, on fait un deck de cartes qui est un super produit d'arrivée, je tiens à préciser, mais on va le faire. Je pense que je commence à être motivé. Le problème, c'est la reproduction des œuvres, madame. Alors, moi, j'ai une super idée. La reproduction des signatures ? Non. Au secours. Au secours. Non, tu pourras mettre la signature, par contre, ça, bien sûr. Ça fera partie des... Tu sais, l'endroit où il y a les PV, ce ne sera pas les PV, ce sera la signature de l'artiste. Oui, la reproduction des œuvres peut poser problème, effectivement. Ça ne peut pas poser problème. On regarde la loi, c'est mort, j'ai envie de te dire. C'est dead. Oh, mince, j'ai encore fermé. Par contre, si on s'amuse à reproduire avec notre talent certain des œuvres... Non, je pense que ce ne sont pas les œuvres qu'il faudrait reposer, c'est les portraits des... Oui, mais après, les portraits, ils peuvent être protégés aussi. Oui, non, mais tu peux... Après, ça dépend, encore une fois, de ta visibilité. Si tu fais un jeu de cartes avec... aux éditions Nathan, enfin, je dis n'importe quoi parce que je ne pense pas qu'ils font des jeux de cartes, mais... Il y a un petit coq à nous qui a rajouté un gros texte, j'ai cru le voir. Pour moi et pour le chat, n'hésitez pas à regarder le replay sur la chaîne. Oui. Si, par exemple, tu fais avec un jeu avec Ravensburger qui font normalement des puzzles et que c'est eux qui produisent et qui édient ton jeu, oui. Maintenant, si tu le fais toi-même depuis ton imprimante pour le faire et le diffuser à très peu d'exemplaires, je pense que personne va venir te chercher. Mais après, ça dépend. Si on a des sponsors, peut-être, qui pourront nous aider. Genre Gallica, genre les archives nationales, par exemple. Déjà, ce serait pas mal. On aurait déjà pas mal de portraits. Après, j'ai envie de te dire, sur des gros artistes qui ont des œuvres partout, oui, mais sur celles qu'on ne trouve même pas sur Internet, enfin, où il y a très peu d'infos et qu'on ne trouve pas dans les collections, etc., ça se tente. Mais bon. on va réfléchir à ça. On ne va peut-être pas faire un deck non plus parce que je suis en train de penser au fait que les jeux de cartes avec des personnages, c'est aussi ce qu'utilise l'armée américaine pour dessiner des terroristes. Donc, ce n'est pas très cool. Non, ce n'est pas cool. On verra. On verra. Bref, on verra. Non, mais tu peux portraitiser, tu peux prendre des portraits et les refaire avec un trait fin sur une design. Je sais ce que ça sous-entend. Je comprends. J'entends. Tu veux dire un style qui m'appartient. Exactement. Ok. On continue. Marie del Sartre. On n'a pas d'info sur Marie del Sartre. On n'a pas d'info sur Marie del Sartre. Du coup, on continue sur Marie del Sartre ou on essaie de chercher un petit peu ou pas ? Magdalene Réal des Sartres. Est-ce que ce serait elle ? 1927. Ça a l'air d'être ça. Maybe, maybe. Il y a même la version anglaise. Mais oui, c'est ça. Peintre pasteliste aquaréliste française qui est née en 1853 à Paris et qui est morte en 1927 à Paris. Fille du musicien, chanteur, théoricien du mouvement François Del Sartre. On descend... Excusez-moi, j'avais pas dit. Donc, ses parents la destinent comme eux à la musique mais elles préfèrent la peinture et le dessin. En 1871, elle entre à l'école nationale gratuite de dessin pour les jeunes filles à Rue de Seine. Elle y reste trois ans avant d'intégrer en 1874 l'Académie Julian où elle est élève de Gustave Boulanger, Tony Robert Fleury et Jules Lefebvre. Elle y perfectionne son dessin pendant six ans avant de passer à la peinture en 1880. Donc, elle va vendre... Elle peint et vend des éventails et des écrans tout en donnant des cours de dessin, d'aquarelle et aussi de piano. Alors, qu'est-ce que ça veut dire elle peint et vend des écrans ? Des écrans de sérigraphie. En 1880, c'était ça ? C'est possible. Alors, des écrans de sérigraphie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça peut être des écrans de lithographie aussi. Donc, hop, écran de sérigraphie. Ça ressemble à... J'aurais dû regarder dans les images au lieu de cliquer sur des liens. Non, mais du coup, elle les prépeint ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tu peux les préparer, ouais. En fait, c'est comme si vous aviez... Là, on voit bien. Ah, d'accord. C'est déjà... C'est comme un... Enfin, pas un temple. En fait, c'est un reproductible. Ça va permettre de reproduire plusieurs fois l'œuvre. Tiens, il y a l'explicite ici. Je vous ouvre l'image. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Excusez-moi, je me suis fatigué tout seul grâce à Google. Donc, on va refaire la même démarche et cette fois-ci, on va cliquer sur ce lien parce que là, il n'a pas ouvert l'image que je voulais. On va voir. J'ai vu que l'image faisait du 1200 et quelques. s'il vous plaît, je veux ouvrir cette image. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien, c'est bien expliqué. L'écran de sérigraphie, c'est un maillage, en fait. C'est de la maille de... Ça dépend de ce que vous utilisez. Très fine qui permet d'avoir, de faire passer après utilisation de produits qui sont liés à la photo. Donc, il faut que tout ça soit photosensible, en fait, très simplement. Et d'une oeuvre, donc une épreuve, enfin, pas l'épreuve, mais du dessin à reproduire, vous le mettez au soleil, c'est baigné dans le soleil et du coup, il y a un négatif qui est imprimé et qui permet justement de faire des trous à l'endroit du négatif. À partir de ce moment-là, la maille à côté est pleine et du coup, ça permet de faire transparaître du coup, avec une raclette, de faire transparaître du coup, le passage de peinture à travers ces mailles-là et on peut reproduire, alors, c'est pas infini parce que vous vous doutez qu'au bout d'un moment, il y a de la perte au niveau de la qualité mais vous pouvez en faire pas mal déjà et du coup, c'est déjà plutôt cool. Je pense que c'était des écrans de sérigraphie après, on pourrait checker la date de la sérigraphie mais je pense qu'on est dans cette époque-là de toute façon, c'est un peu ça. On en utilise beaucoup à cette époque-là. Histoire. 19e siècle. 19e siècle, à la fin des années 70, on passe à autre chose. Et exactement. Alors là, ils parlent de... Ils disent que ça a été créé dans la dynastie Song en Chine entre 1960 et 1979. C'est possible que du coup... Alors, c'est possible que ce soit ça mais ça peut être autre chose. Ça peut être d'autres écrans. Donc, c'est à peu près le même principe à mon avis qui sera utilisé aussi et je crois que j'ai fait disparaître... elle est au début. C'était le coup. Voilà. Donc, en tout cas, ils disent qu'elle vend des éventails et des écrans tout en donnant des cours de dessin, d'aquarelle et aussi de piano. En 1877, elle exposa pour la première fois au salon deux portraits dont un au fusain de son frère Gustave. Sa carrière démarre à ce moment et en 1884, elle expose sa première huile sur toile au salon. Cousine germaine du compositeur machin... Georges Bizet qu'on a déjà vue aussi. Elle va devenir professeure à la cale d'Émile-Julian dès 1880 et aura comme élève sa fille Geneviève Bouts-Réal d'El Sartre et sa nièce Thérèse Géraldi qui nous fera deux noms en plus pour la semaine prochaine. Et du coup... Là-haut. Geneviève Peintre. Geneviève et Thérèse. Et Thérèse. En 1882, après un différent avec la sculptrice Hélène Berthaud qu'on ne connaît pas, sa présidente et fondatrice quitte l'union des femmes peintres et sculpteurs et crée avec... On ne l'a même pas ouverte celle-ci non plus. On continue, on continue. Donc, est créée avec Amélie Valentino. Donc, est-ce que... Ah oui, on a déjà regardé ça ou pas ? Non, je ne suis pas ouverte. Et Marguerite. Voilà, dont les expositions auront lieu de 1893 à 1907 à la galerie Georges Petit. Les œuvres de Magdalene d'El Sartre ayant figuré aux différents salons seront éditées en carte postale dès 1905... 1903, pardon. donc, elle va continuer pendant toute sa carrière à donner des cours de dessin, d'aquarelle et de peinture dans des écoles parisiennes. Voilà. Et elle va consacrer moins de temps à la peinture et reprendre le piano à la fin de sa vie. Et donc, elle va mourir en 1927. Et on a des super photos d'ateliers qu'on avait essayé... On l'avait déjà vu l'autre fois, non ? De faire une sorte de... Non, mais... Pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Ça, c'est une reproduction. D'ailleurs, c'est pas forcément une photo. C'est... Ils disent pas exactement ce que c'est, là. Je vois. Alors, vous entendez des stylos qui se déplacent. C'est normal. Je vérifie, du coup... On avait parlé la dernière fois, je précise, je sais pas si c'était dans celui où il y avait du son ou pas, que c'était intéressant aussi de s'intéresser du côté des ateliers et de voir les ateliers des artistes. Ça pourrait être intéressant d'avoir toujours une petite image de voir comment les personnes travaillent parce qu'on se fait beaucoup d'images de ce que ça pourrait être, que c'est solitaire, et en général, ça ne l'est pas. Donc, voilà. On a trouvé une bonne... Oui, il y a une date de départ. 1880... 1877. Elle expose pour la première fois au salon. La société des femmes d'artistes, c'est la société qu'on avait trouvée ou pas ? Non. C'est la société des femmes modernes, je sais pas quoi, qu'on a trouvée. C'est pas la même chose. Ok. Parfois... Non, non, moi aussi, je pense pas que ce soit la même chose. Du coup, il y a des œuvres, on va regarder les œuvres un petit peu. Waouh ! Il y a le portrait de sa mère, les photos mortuaires, les vidéos, les photos. Je trouve ça complètement fou la différence de technique qu'il y a d'une artiste à l'autre sur les mêmes époques. Enfin, c'est pas fou, tout le monde a sa manière de peindre, évidemment, mais je trouve qu'à une époque où on enseignait des techniques de manière très... pré-académique. Ouais, très académique, il y a des différences comme ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout que les femmes qu'on a vues participer, les femmes artistes qu'on a vues aujourd'hui, sont toutes ou ont toutes traînées du côté de l'Académie de Julien. Et du coup... Ah oui, ça dépend peut-être des professeurs qu'elles ont vues. Bah pas forcément, parce que ça signifie que forcément, elles ont eu au moins des connaissances ou des visibilités des oeuvres des autres. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, qu'elles aient une patte toute différente, c'est vachement intéressant, je crois. Donc, photo mortuaire, enfin, portrait mortuaire, portrait de désirer. Son mari. Désirer. Désirer. Je ne sais pas comment ils disent dans les amours imaginaires. Voilà. Non, c'est pas les amours imaginaires. Bah ouais. Je ne sais plus comment, je pensais que ça, ça peut être. Signature de l'artiste, on ne va pas zoomer, je vous fais l'impasse sur celle-ci parce qu'elle est de mauvaise qualité en plus celle-ci. La photo est très, très, très pixelisée. Galika, bonjour. Je vois que vous avez beaucoup de références. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la sponsorisation ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Du coup, c'était notre dernier artiste. On va checker un peu. Il faut savoir s'il y a de plus de travail du côté de WikiArt. En fait, ça m'intéresse de voir si c'est responsif. Ça ne répond pas trop à nos demandes. J'ai l'impression que WikiArt a abandonné. coup dur pour le joueur français. Hop, hop, hop. Je crois que j'ai fait un même audio double. Je crois que ce n'est pas un joueur français. C'est coup dur pour Guillaume. Et non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça Zizou. Je crois que j'ai fait un mélange comme ça. C'est possible. Il n'y a que toi qui es très fort à ce genre de choses. Et du coup, je voulais essayer sur le dictionnaire des créatrices. Voici. Les liens, on les a mis au début du live. Je vous invite à regarder. De toute façon, c'est toujours mieux qu'on ait plusieurs yeux au même endroit. Voilà. Bon, alors WikiArt, on va te garder. Je vais commencer à réorganiser mes favoris. je vais prendre Magdalene Réel des Sartres et je vais aussi la mettre sur Tuta. Hop, cinquième. En plus, face au micro, c'était beau geste, beau geste. Un nibbleur qui fait des clips, je vois, ça me stresse un peu parce que j'ai l'impression que c'est... Qui ne fonctionne pas, d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est le clip de mon explication de série Afi, en plus, donc je ne suis pas très rassuré. Je ne suis pas très rassuré, je vous l'avoue. Je pense que j'ai été clair, mais je ne suis pas sûr. Bref, Magdalene, alors du coup, j'enlève, mais il nous faut mettre la date en bon français que j'ai dit. Hop. On avait dit... Moi, je me souviens déjà plus. On avait dit 1877. Exactement. 1877. Nous repassons sur l'autre tableau. Merci. Merci de me rappeler ce que j'ai fait. Nous n'avons pas la date de 1877. Et nous allons rajouter et regarder cette facilité à déplacer toutes ces personnes en même temps. Ça a beaucoup changé ce stream, quand même. On est parti de rien et now we are here. Et là, j'ai encore fait un même. Désolé pour toutes les personnes qui n'aiment pas Drake. Voilà. Started from the bottom. Voilà. Hop. Hop. 1977. Maintenant, pourquoi j'ai mis avant du 78 ? Je suis bête. Bon, c'est pas... On va faire comme si ce n'était pas visible. Non, ça, c'est mon truc de Twitter. Magdalene. Moi, j'ai dit Magdalene alors que c'est Madeleine. Non. Si, il y a un G mais on prononce Madeleine, du coup. Oui, mais bon... Excusez-moi. On fait comme... Moi, j'ai jamais vu Madeleine écrire avec un G. En fait, si, ça peut. Comme tout pronom, comme tout prénom. Ça sent la fatigue. Je commence à me tromper entre les pronoms et les prénoms ça commence à devenir compliqué. Hop. Non. En ce moment, ça sert à rien de l'aligner puisqu'il est perdu. Il sera aligné et non, parce que c'est un groupe donc c'est plus simple de le faire comme ça. Très bien. Oh ! On a fait quand même dix ans d'écart. On avait dix ans d'écart entre ces deux personnes-là. Compliqué. Je rapproche Madame et nous rapprochons toutes ces dames. Moi, je suis content que ça commence à avoir une sorte de tête que j'aime bien. Quand je commence à modifier les trucs... Après dix épisodes de plainte, le onzième épisode est la libération. En fait, moi, j'aime bien cette idée de frise multiple. Je trouve que c'est toujours intéressant. Après, je sais qu'on peut me reprendre et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis preneur. Bref, pour l'instant, on en a fait fait. Alors du coup, petit rappel de qui on a fait. Françoise Basseporte. Non. Non, absolument pas. On n'a rien fait sur cette période-là. On était plus en 1800, fin 1800, je crois. Attends, attends, attends. Là, la première, c'est Madeleine. Madeleine Real d'El Sartre. Ensuite, Sarah-Henriette Purser et Jenny Zillard. Ensuite, elle est où, sa soeur, à Jenny ? On ne l'a pas mis. Pourquoi ? Si, on l'a mis. Bah si. Arrêtez de faire de la ASMR téléphone, Nibbler, s'il vous plaît. Non. Elle est là. Oui, 1914, Madeleine, et je pense que c'est tout. Et il y avait quelqu'un qui était avec Elena Gouraud, je crois. Voilà. Agnès Gutzar. Ah, Agnès, on a oublié. Agnès Gutzar. Et heureusement que je me rappelle que c'était avec Elena Gouraud. Voilà. Donc du coup, ça, c'est cool. Je vais refaire un petit passage du côté de nos manques de références, de manques de ressources. N'hésitez pas, faites tourner, faites tourner, faites tourner. Voilà, voilà. Les personnes qu'on a mis de côté, je ne sais pas pourquoi toi, tu es là, on va te mettre ici. Voilà. Alors, je vais même ranger comme ça, ça va être bien. Hop. Et nous avons du coup écrivaine. Et après, j'avais rangé des groupes et des noms qu'on n'avait pas encore vus. Je te rappelle que j'avais noté au début en notes. Oui, c'est plus à gauche, quand même. Pourquoi plus à gauche ? Je ne comprends pas de quoi tu veux dire. Ah non, pardon. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Les groupes, non, je crois que tu faisais les groupes. Je vais les mettre plus près, comme ça, on va les voir un peu mieux quand on sera à 1700. Voilà. Donc, manque de ressources, voilà, l'école de Paris, tout ça, enfin bref, il y avait des trucs à regarder que j'avais noté aussi. Nous avons, entre 1700 et 1800, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. entre 1800, attends, deux minutes, entre 1800, tu veux rajouter quelque chose sur 1700 ? Non, je me demandais si du coup, dans les notes qu'on fait sur les groupes, il ne faut pas qu'on rajoute maintenant l'Académie Julien et tout ça qu'on garde en tête qu'il faut le faire à un moment. C'est dans mes onglets, il faut que je les range de toute façon. Il va falloir que je les range, donc on va le faire. Hop, tac, tac, donc on a fait 1840 à 1900 pile, donc on a un bon petit groupe à partir de 1800 en fait. 1900, on a directement 1904 et là, on a encore un bon gros groupe et d'ailleurs, c'est le maximum qu'on a. On a presque toutes les années, jusqu'à 1937 en fait. On a toute l'année avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale qui est un gros phare aussi dans l'histoire de l'art, donc on va voir comment ça va se décompiller. Voilà, et je vais vous montrer du coup la bonne tête que ça peut avoir comme ça. Je trouve ça beau comme présentation en tout cas. Voilà, petit mot de fin ? Petit mot de fin. On va essayer de mettre les vidéos enfin. Je vais essayer de les mettre, de les balancer incessamment sous peu. YouTube est conforme à ce que je pensais, c'est-à-dire compliqué et je pense qu'on va avoir du mal avec le son, du coup pas de monétisation. Donc si vous voulez aider, c'est YouTube principalement. sachant que l'aide est principalement pour avoir une connexion. Mais voilà. Donnez de l'argent si vous voulez. Mais nous, on cherche aussi des sponsors. Là, actuellement, on cherche des sponsors depuis le début du stream de Chronologie des Sponses des Artistes. Je tiens à préciser que nous avons eu aussi des followers sur Tish sur Tish. Sur Twitch, on est à 12, 11, je ne sais plus. 12. C'est magnifique. Que des gens qu'on ne connaît pas et ça, c'est bien. D'ailleurs, merci aux bots qui sont toujours là avec nous, à Petit Cancanou aussi qui est dans le coin, mais à Another View, Another TV Viewer et Bibelfunk. Alors, Bibelfunk, il me semble que j'ai appris récemment à quoi il servait. Je ne sais plus à quoi il servait. Très bien. Mais ce n'est pas lui qui censure. On croyait que c'était lui qui censurait la semaine dernière. Ce n'est pas lui qui censure. Voilà. N'hésitez pas aussi à suivre du coup tout et si vous voulez faire un petit récap sur Twitter, n'hésitez pas non plus. Je vais checker vite fait mes commandes que j'ai faites de Nightbot parce que Nightbot aussi. Oui, remercions Nightbot. Merci Nightbot. Tu es arrivé en retard mais heureusement que tu es là. Voilà. Petit topo que je vais mettre aussi grâce à Nightbot pour ceux et celles qui en ont besoin. J'ai fait un petit topo spécial de ce qu'on fait. Deux streams sont en cours. Donc toujours la chronologie des femmes artistes et le chip stream qui sera à mon avis en fait on va garder ça comme des émissions je pense. Ça va être plus simple. Parce que le chip stream se module alors que chronologie des femmes artistes on reste axé sur le thème. Le chip stream en gros c'est un moment où tu essayes de faire fonctionner des choses et que parfois ça marche comme ouverture facile et parfois c'est un fail. Et tu essayes de résoudre le... Dimanche dernier il y a eu un petit souci c'était très rigolo j'ai appris que mon micro faisait office de manette parce que j'ai compris après 4 heures de stream bien entendu que ton micro faisait manette que mon micro faisait manette et augmentait les fps donc les frames par seconde donc la vitesse du jeu. Très compliqué impossible à trouver comme truc il aurait fallu il aurait fallu que je redémarre chose que j'avais fait sauf que je n'avais pas redébranché le micro donc là je pense que dimanche on peut commencer à faire du jet set radio mais ça n'a aucun sens qu'un micro fasse manette oui mais il n'y avait pas de son en fait le problème c'est qu'il y a un bug d'après ce que j'ai compris dans l'audio et du coup le bug dans l'audio enfin bref voilà mon micro étant une interface audio il y avait un problème avec ça je pense d'accord bon donc tu vas pouvoir nous régaler dimanche ouais je ferais du roller et du graffiti que demande le peuple et je crois je crois savoir que la musique est particulièrement fantastique si vous aimez la dance la dance des années 90 si vous aimez la dance si vous aimez la glisse si vous aimez si vous aimez taper des murs rendez-vous dimanche 14h sur le chip street voilà c'est un bon moyen de décompresser je pense c'est un peu nécessaire en ce moment comme tout le monde le sait le monde est dur enfin voilà tout ça pour dire j'essaye quand même d'envoyer des vidéos sur youtube j'ai vu que 16 gigas faisait une heure sachant que les chronologies des femmes artistes je les récupère directement en replay de twitch je les enregistre pas de mon côté parce que si je les enregistre de mon côté en fait on se retrouve avec 11 vidéos de 16 gigas c'est juste pas possible du coup je l'avais fait pour ouverture facile parce que je savais que c'était la fin de flash et du coup il y en a beaucoup moins mais voilà donc il y a la première vidéo d'ouverture facile qui est en replay il faut que juste que je m'arrange pour les tags pour les descriptions pour les références enfin bref voir s'il y a des problèmes de son peut-être faire des sous-titres à la main je ne sais pas comment fonctionne le youtube donc voilà ça va être l'enfer si vous voulez faire ça en groupe on peut faire ça aussi avec le chip stream comme ça c'est bien comme ça on est tous contents et on voit un peu les dessous de youtube sachant que j'ai appris aussi grâce à Copain du Web que grosso modo tu peux faire toute une année faire 60 000 vues et avoir une vidéo à 400 000 vues et être payé 186 euros je ne pense pas que youtube soit un moyen de vivre de sa vie donc pour pouvoir éviter qu'on ait à vivre de youtube je vous invite à payer le tip je rappelle que ça nous aide uniquement pour la connexion et que on va essayer de taper vraiment je pense que ce serait très rigolo qu'on arrive à se faire sponsoriser par Gallica ou Archive Nationale je pense que ce serait trop bien mais on va essayer de voir si on y arrive en tout cas nous on continue nos bêtises et on verra au revoir Nibler au revoir 13 bis et des bisous prenez soin de vous et prenez soin des autres je pense que ça va être la punchline de la fin t'as vu j'y pense et je pense que c'est pas mal tu me diras ce que tu en penses maintenant non bof ça ressemble trop à quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre ah oui du randal ah oui d'accord j'ai pensé j'ai compris alors des bisous à plus ciao ciao à plus bisous ciao – Sous-titrage FR 2021